Applaudissements Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je me présente parce que tout le monde ne me connaît pas, je suis Gabriel Gialis, le président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Et Michel Collomb a proposé d'être non pas le modérateur, parce que je sais que ce sont deux personnes modélées par elles-mêmes et qui en plus partagent beaucoup d'analyses communes. Par conséquent, je ne vais pas devoir être l'arbitre d'un match de catch, mais plutôt essayer de répartir le temps, équilibrer les choses et vous laisser la parole aussi. Juste quelques mots d'introduction. D'abord, remercier l'Université au Rien de Genève qui nous accueille. Applaudissements Les lieux d'accueil d'une parole libre deviennent rares. Applaudissements Merci à l'assistance nombreuse qui a préféré venir réfléchir dans un endroit fermé plutôt que d'aller se baigner dans le lac, qui est méritoire quand même, par un temps pareil. Et puis, merci à Michel Collomb et à Jacques Baud de venir de Bruxelles pour nous rencontrer, présenter leur dernier livre, mais à travers leur livre, discuter avec nous de l'actualité de cette situation dramatique en Ukraine et au-delà, parce que cette guerre est en fait une guerre qui touche l'Europe, le monde, et on va essayer de comprendre comment on en arrive à là. Il y a des livres à disposition dehors. Les auteurs qui sont là en signeront quelques-uns, et même d'autres livres qui seront disponibles, notamment Alfred Desayas, s'il y a de la main, il est quelque part par là, il est là, mon collègue juriste qui vient de sortir un livre, et puis quelques autres. Moi, j'ai accepté la proposition de Michel Collomb d'Animé pour mettre les choses au point, parce qu'il se dit beaucoup de mensonges, de calomnies et de détractions diverses, et je voulais mettre les choses au point. Notre institut n'est pas un institut qui est chargé de faire la promotion de la fédération de Russie. Ce n'est pas le fan club de Vladimir Poutine non plus. C'est un institut qui s'interroge sur les causes des conflits pour les résoudre. Et il nous est apparu, en tout cas sur nos travaux, vous pouvez visiter notre site, que nous écrivons sur l'Ukraine, sur la Russie, sur le temps depuis 20 ans. Pour nous, l'histoire ne commence pas le 22 février 2022. 2024, 2025, les jours qu'on suit. Donc il faut vraiment être clair là-dessus, et sans vouloir inquiéter, je dirais que la raison majeure qui nous a motivés pour attirer l'attention des décideurs politiques sur le risque d'une guerre qui était en train d'arriver, on ne savait pas quand, on ne savait pas où, mais on savait qu'elle allait venir, et bien il suffit de reprendre la chronologie des 30 dernières années. En particulier, je vais citer simplement trois dates qui permettent de voir que la Fédération de Russie à travers trois de ses présidents a essayé de prendre des mesures pour empêcher qu'on en arrive là. Alors la première déclaration, c'est du temps du président Gorbatchev qui était allé au Conseil de l'Europe en 89, six mois avant la chute du mur, pour proposer une maison commune en Europe. On n'a pas entendu. Et puis il y a eu le président Maître Edef qui a proposé en 2008 une architecture de sécurité pour l'Europe, une architecture commune de sécurité. On lui a dit que c'est du baratin, c'est pour justifier la Georgie, enfin bon, aujourd'hui on était censé un baratin. Et puis beaucoup moins connu, beaucoup moins connu, sauf par des déformations données par nos journaux et nos émissions de télévision. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'on a dit à la télévision que Poutine avait envoyé un ultimatum aux occidentaux. Vous vous souvenez ça quelques semaines avant l'intervention militaire. Alors je vous invite à consulter le Booking Institute ou le site du GIPRI ou même le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Vous trouverez en anglais et en russe, mais enfin ici je présume que la majorité est en anglais plutôt que le russe, vous trouverez d'une part un communiqué de presse et d'autre part deux documents. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères explique le 15 décembre 2021, c'est-à-dire plus de deux mois avant l'opération militaire, qu'il a été remis aux représentants diplomatiques des Etats-Unis d'Amérique, des documents de proposition de discussion. D'une part, un projet de traité entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis d'Amérique. D'autre part, un projet d'accord entre la Fédération de Russie et l'OTAN. Et il est bien précisé que ces documents ne sont pas des ultimatums, mais des bases de discussion. Allez voir, vous pouvez le lire. Nos médias se sont contentés d'abord de ne pas produire ces documents, de ne pas vouloir les souligner, pour que vous soyez dûment informés, et d'autre part de vous dire que c'était des ultimatums. Ce ne sont pas des ultimatums. Donc, voilà pourquoi nous voulons que la vérité émerge un peu, parce qu'on va de contre-vérité en mensonge, de mensonge en calomnie, des calomnie en délire. Et finalement, il est important que, ne serait-ce que par bouche à oreille, nous soyons quelques-uns à résister. Voilà, c'était ce que je voulais dire en vise d'introduction. Je terminerai en disant que ce n'est pas une lubie russe, ce n'est pas une lubie de notre position, de notre institut de recherche. C'est la linéa 1 du premier article de la charte de l'ONU. Je vais vous donner lecture, parce que les ondits, les approximations, c'est toujours limité. Alors, soyons dans le concret. Il s'agit, dans la linéa 1 de l'article 1 de la charte de l'ONU, de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir les menaces à la paix. Prendre des mesures collectives efficaces, c'est ce qu'ont demandé et Gorbatchev, et Medvedev, et Poutine. Ce n'est pas du tout la paranoïa de Poutine qui aurait imaginé qu'on voulait mettre des missiles juste pour nous faire peur. C'est effectivement que la charte de l'ONU préconise des mesures collectives de sécurité, et non pas des mesures occidentales. Parce que l'extension de l'OTAN, c'est une mesure de sécurité occidentale au détriment des autres. Voilà pourquoi il faut être clair, et je sais que nos deux intervenants seront sur cette position de citer des faits, de citer des dates, et puis éventuellement de donner des avis. Mais ici, on va surtout s'appuyer sur des faits, des dates, et des réalités. Voilà, j'en ai fini. Jacques et Michel, je vais vous laisser la parole. Michel Conner va commencer. Jacques Baud continuera par une introduction, mais le but, c'est que vous puissiez vous exprimer largement et que ce soit un dialogue plutôt que des monologues. Merci et bonne soirée. Merci. Je rappelle les cinq grands principes de notre programme de guerre. Est-ce qu'on voit bien qu'il n'y a rien dans les fricots ? Occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire et l'impact du colonialisme dans ces régions, diaboliser l'adversaire, se présenter comme victime, c'est-à-dire aussi inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser, empêcher le débat. Ça, on a vérifié dans cette guerre énormément, et justement, pour faire assez sûrement dire le principe empêché le débat, nous avons invité à débattre à Bruxelles des gens prestigieux, comme vous le voyez, qui n'auraient pas de dire que nous sommes dans un pénurie, de notre acquis, où on peut débattre de tout. Donc, nous avons invité à un débat dans une maison jeune, un quartier populaire de Bruxelles, et malheureusement, nous n'avons pas de libre. Donc, on va leur donner la parole quand même. Et ici, vous en avez deux qui ne sont pas d'accord sur qui a droit à un chauteuil, mais qui sont d'accord sur tout le reste. Écoutez. On voit bien qu'il y a probablement un élément qui touche à la nostalgie de l'Empire, et il y a l'impression que cette guerre froide, finalement, n'était pas vraiment terminée. Peut-être que nous avons pensé que cette guerre froide était terminée, peut-être que nous ne pensions pas que la guerre froide n'était pas terminée, et qu'il y avait encore cette occasion, cette nécessité pour restaurer la zone d'influence de l'Empire soviétique. C'est un peu ça, peut-être. Ce qu'ils voulaient dire, pour être très clair, c'est que nous devons prendre très au sein de ce qui se passe en Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est que l'Ukraine est en quelque sorte une forme de rempart pour protéger les valeurs que l'Ukraine a choisies. Quel est le reproche ? Voilà. Les valeurs que l'Ukraine a choisies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il y a une phrase un peu compliquée, avec une double négation, où il dit « Lui, on ne pensait que la guerre froide n'était pas terminée, mais lui, il ne pensait pas que la guerre froide n'était pas terminée. » Donc, si je me souviens bien ce qu'on m'a appris à l'époque, deux négations, ça s'allume. Donc, en fait, il dit la vérité, une fois sur la richesse. C'est que nous, nous avons effectivement voulu continuer la guerre froide. Je rappelle que Putin a demandé à améliorer leur temps en 2000, et que les États-Unis ont fugé. Pourquoi ? On n'avait pas tous les problèmes qui sont arrivés, c'est que nous, elles étaient dans l'OTAN. Charles-Michel, nos valeurs, retenez bien, et la suivante, ici. Vous voyez que je n'ai que des gens viens. c'est aussi une guerre sur notre énergie, une guerre sur notre économie, une guerre sur nos valeurs, et une guerre sur notre avenir. c'est l'autocratie contre la démocratie. Et je suis ici avec la conviction qu'avec courage et solidarité, Vladimir Putin échouera, et l'Ukraine et l'Europe vaincront. Et vous prêchez que l'Ukraine et l'Europe vont prévail. Bien. Alors, vous avez entendu, c'est une guerre pour nos valeurs démocratiques. On va vérifier. Vous avez ici, vous avez ici, dans la presse des États-Unis, en haut à gauche, paraît-il le champion de la communauté des droits de l'homme, à savoir John McCain. Et c'est dommage qu'il n'a pas demandé au type à sa gauche de se bouger, parce que le type à sa gauche, vous le voyez sur la photo suivante, dit à l'époque, effectuant un salut nazi au meeting de son parti, Svoboda, ex-partie sociale nationale d'Ukraine, placé dans le top 10 des pires antisémites par le centre visé-à-vis. Pour son combat, je cite, contre la mafia judéo-moscovite et ses appels à purger 400 000 juifs en Ukraine. Le maire, Dianibok, avec Victoria Moulalouf, employée spéciale des États-Unis pour « foutre le bordel », il n'y a pas d'autre mot, en Ukraine. Et le même, Dianibok, avec Joe Biden, très très actif, déjà en 2014 et avant en Ukraine, et nous allons le retrouver un peu plus tard. Donc, pour les valeurs démocratiques, c'est rapé. Et, puisque Charles Michel aime beaucoup voyager, surtout dans un jet personnel, je lui recommande de faire un nouveau tour en Ukraine, mais pas seulement le bureau Jelensky, mais d'aller voir que 60 villes en Ukraine honorent Bandera, l'allié d'Hitler, avec des monuments, des musées, des parcs et même une école. Or, Bandera, c'est l'homme qui dirigeant les néo-nazis, les nazis ukrainiens de l'époque, les alliés d'Hitler, est notamment responsable de baguards, 100 000 personnes exécutées par les nazis, à l'aile de ces fascistes ukrainiens, exterminant les juifs, les polonais, les ciganes, les opposants, les malades mentaux, les prisonniers de guerre. Et donc, Bandera et Stetsko sont bras droits. On voit ici d'abord que ce n'est pas des petites manifestations de marginaux, puisque Bandera a eu droit à son timbre poste officiel du gouvernement ukrainien, que des manifestations, il y en a plein dans les rues, tout à fait autorisées et légitimes dans les rues de Kiev, pour l'hommage à Bandera, que vous avez ici Stetsko, son bras droit, reçu par George Bush, alors vice-président, le père, et aussi par Reagan, disant, votre combat, c'est notre combat, et d'autres exemples de tous ces monuments aux fascistes ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est que ces fascistes ukrainiens ont reçu, et c'est documenté dans le bouquin, une formation militaire et des armes par les instructeurs de l'armée des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada. Ici, vous avez ces grands démocrates vantés par Charles Michel et Ursula von der Leyen, en train notamment de saccager le siège du Parti communiste en 14 et de brûler des livres de Marx, en train aussi avec des formes de fascistes d'exterminer une cinquantaine de manifestants anti-Maidan à Odessa et aussi des attaques contre la gay pride, contre un camp d'hommes et l'assassinat du premier homme en Ukraine, toujours par ces grands démocrates chers à Charles Michel et à Ursula. Ces fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés et places de l'indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yeloukowicz. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémite, j'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement nul, incroyablement déterminé et très profondément libéral. Et je crois que l'ambition de cette révolution ukrainienne est beaucoup plus importante. Et ce que j'entends sur les mesdames, c'est la volonté de revivifier le rêve européen, de lui redonner le contenu, de lui redonner une chaire. Quand les gens disent Europe ici, c'est un mot vague, ça veut dire citoyenneté, ça veut dire état de droit, ça veut dire multiplication des libertés. Dès maintenant que les filles devraient repasser chez son opticien parce qu'il n'a pas vu de néonazis et d'antisémites, mais au moment même où il prononce son discours, leurs rappelots sont là, 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 et regardez bien son micro où il parle, les rubans rouges et noirs des néonazis ukrainiens. D'ailleurs, s'il veut en avoir le cœur net, puisqu'il lit volontiers la presse des Etats-Unis, il n'a qu'à regarder ce que disait Newsweek en 2014, je traduis, les volontaires nationalistes ukrainiens commettent des crimes dans le style de ISIS, de Daesh. La revue officielle quasiment de la politique internationale aux Etats-Unis, Foreign Policy, relevait aussi en 2014 le paradoxe de se préparer à la guerre avec les ukrainiens fascistes défenseurs de la liberté, Foreign Policy. Voilà, une bonne lecture conseillée à Bernard et Charles Michel. Et je passe parce que... Et on va... Je me sens vous en prie, excusez-moi. Alors, dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, Charles Michel continue en disant ce que Poutine n'accepte pas, c'est Maïdan au moment où le peuple s'est défendu pour la liberté et accomplit sa liberté en 2014. Ce qui est intéressant, c'est que en réalité, Maïdan a été, comme on l'a vu, un massacre de plus de 60 personnes tuées par balle, dont une dizaine de policiers, et que la version officielle qu'on nous a servi dans tous les médias, c'est le président Yanukovitch a fait tirer sur la foule et donc c'est pour ça qu'il devait être destitué. C'est un soulèvement populaire. En réalité, il y avait ici des révélations dans la BBC déjà à l'époque et puis ici dans la chaîne allemande ARD qui disait « En fait, on a tiré du 7ème et du 8ème étage de certains bâtiments et sur les manifestants et sur la police anti-ME pour justement exacerber et avoir des cadavres qui justifiaient ce qui était préparé. ça, c'est un scénario qui avait déjà été organisé souvenez-vous en 2002 à Caracas c'est-à-dire qu'on a eu un coup d'état militaire qui a remplacé et renversé Chavez a mis à sa place comme par hasard le président le patron des patrons et a prétendu que Chavez avait fait tirer sur la foule. En réalité, c'était le même scénario des deux foules de manifestants pour et contre Chavez étaient éloignées de deux kilomètres donc impossible de les tuer en plus il y avait des bâtiments entre les deux impossible de les tuer en tir direct et c'est le même scénario à partir des toits et donc ARD ici en Allemagne il a documenté et ce qui est très intéressant c'est que en haut vous avez une conversation qui a flûté entre Catherine Ashton à l'époque ministre des affaires étrangères de l'Europe et pour Mas Paet le ministre des affaires étrangères estonien. Paet fait un rapport très intéressant évidemment il croit qu'ils sont en conversation confidentielle et il dit j'ai rencontré Olga la médecin qui a légiste qui a autopsié le corps et elle me dit que ce sont les mêmes snipers qui ont tué les gens des deux côtés avec le même type de balle et les mêmes angles de tir dans le haut c'est vraiment troublant dit-il que le nouveau gouvernement ne veut pas enquêter sur ce qui s'est passé exactement et si maintenant ça commence à vivre sa vie entre guillemets à circuler sur internet ça va discréditer dès le début ce nouveau gouvernement alors la réponse de Ashton est très intéressante parce qu'on voit qu'elle est un peu surprise elle hésite et puis elle dit vous savez être militant ou médecin c'est très très important mais cela signifie que vous n'êtes pas un politicien et d'une manière ou d'une autre ils doivent arriver à une sorte d'arrangement parce que ce pays il va fonctionner comme ça maintenant ça veut dire la vérité on s'en fout ça veut dire peu importe que ce gouvernement ait été amené au pouvoir illégalement par un complot et qu'il y ait des dizaines de gens qui ont été victimes nous c'est le gouvernement qu'on veut pour coloniser l'Ukraine donc voilà en image la confirmation et comme je l'ai dit au début dès qu'on se trouve en présence d'une guerre sous forme de guerre militaire de guerre économique de sanctions de conflits de toutes sortes la question fondamentale à se poser c'est où sont les intérêts et les intérêts les voici vous savez que je suis un peu pervers et que j'aime depuis des années vous dire voici le plus grand salopard de toute la politique internationale des Etats-Unis l'homme qui a mis au point Ben Laden pour renverser le gouvernement progressiste émancipateur des femmes en Afghanistan pour le remplacer par Ben Laden et les talibans et Bisniak Brzezinski il faut vraiment l'écouter il faut vraiment le lire et ici dans ce livre de 97 il est de Grand Échiquier de Francesc il explique qu'il faut absolument arriver à ce que les Etats-Unis contrôlent l'Eurasie ça c'est sa grande théorie l'Eurasie il dit c'est le grand continent sur lequel va se jouer la bataille économique du 21ème siècle les Etats-Unis ne sont pas sur ce continent ils sont loin et donc il faut absolument qu'ils trouvent le moyen de c'est l'expression qu'il emploie diviser les vassaux donc les Européens de l'Ouest ce sont des vassaux et ça doit le rester et donc pour ça dit-il on doit construire un axe Paris Berlin Varsovie Kiev on a absolument besoin de l'Ukraine pour faire reculer la Russie pour lui enlever son accès à la mer Noire et la faire devenir une puissance locale incapable de résister donc Brzezinski dit on a besoin de l'OTAN pour ça et il annonce même la date il dit il faudrait absolument que ça se fasse en 2010 donc vous savez en 2004 un coup d'état appelé Révolution Orange qui échoue et en 2014 le remake avec les néo-lazis pour être sûr de gagner donc tout est annoncé en fait le fond de ça c'est que c'est une guerre non seulement contre le peuple ukrainien qu'on sacrifie pour des objectifs de domination du monde non seulement une guerre contre la Russie mais aussi et fondamentalement une guerre contre l'Allemagne contre l'Europe contre nous vous avez cette guerre annoncée par Bush le père en 1992 contre la communauté européenne nous avons gagné la guerre froide et nous gagnerons la guerre économique et par Wolfowitz en bas le grand idéologue des Bush expliquant les Etats-Unis doivent empêcher tout puissant hostile dominer une région d'avoir son armée et de défier notre leadership en 1992 en 2015 c'est encore plus clair avec ce monsieur Georges Friedman discours à Chicago nous devons tenir l'Allemagne et toute l'Europe en laisse c'est vraiment les mots employés traduits littéralement l'Allemagne est extrêmement puissante économiquement mais en même temps elle est très fragile géopolitiquement elle ne sait jamais comment ni où elle peut vendre ses exportations nous devons empêcher l'Allemagne d'exporter ensuite faisons la guerre mais n'envoyons pas de troupes après la sonde de l'Irak d'Albanistan et l'armée ukrainienne c'est notre armée et le but n'est pas que l'Ukraine gagne la guerre mais de faire mal à la Russie donc en 2015 on a l'annonce effectivement les Ukrainiens peuvent mourir on sait qu'ils ne peuvent pas gagner ces batailles et ça ne fait rien on en a besoin dans l'objectif d'affaiblir la Russie c'est ce qu'ils pensaient dans leur arrogance habituelle de l'isoler internationalement de saboter son économie etc. et donc la RAD Corporation dit la même chose dans un document de 300 pages résumé en 40 que vous pouvez trouver sur internet tout ça ce n'est pas des poubelles pour un arcouillier ce n'est pas des secrets c'est sur internet la grande question est donc pourquoi les journalistes occidentaux ne lisent pas ça et n'en parlent pas la RAD Corporation elle analyse toutes les mesures pour affaiblir l'économie russe pour l'affaiblir médiatiquement et pour provoquer militairement la Russie vous avez ici des très beaux schémas avec des couleurs et on explique qu'il faut provoquer militairement la Russie en Transnistrie en Asie centrale au sud à Biélorussie qu'il faut augmenter le soutien aux rebelles syriens vous savez les fameux islamistes modérés là il faut les armer et la mesure numéro 1 c'est fournir des armes mortelles à l'Ukraine et vous voyez que les bénéfices espérés sont high très haut mais que les coûts et les risques sont aussi high et ils savent très bien que c'est un terrain très dangereux mais ils veulent quand même le faire et donc voilà l'annonce en fait des intérêts et l'annonce pourquoi on le fait la question suivante qui se pose c'est pouvait-on empêcher cette guerre ou une fois qu'elle était déclenchée pouvait-on l'arrêter et là on a en fait plusieurs témoignages expliquant qu'il était parfaitement possible de l'arrêter qu'en fait on avait atteint un accord et vous avez ici par exemple le premier ministre israélien Bennett vous voyez que je n'ai qu'à des bonnes sources le 5 mars il rencontre Putin à Moscou pour la médiation avec Zelensky et un an plus tard dans un talk show israélien il explique qu'en coordination avec Washington Londres Paris et Berlin il a une négociation personnelle et il explique les puissances occidentales ont bloqué ma médiation et j'ai pensé qu'ils avaient tort il explique que Moscou avait abandonné la dénazification comme exigence pour un cessez-le-feu n'exigeait ni le désarmement de l'Ukraine ni le départ de Zelensky et que Zelensky avait renoncé à demander l'adhésion à l'OTAN ce qui d'après-bennête était la raison fondamentale de l'invasion de la Russie donc on avait un accord Johnson a refusé Biden aussi Macron et Scholz étaient prêts à accepter mais en fait il n'était pas question pour les Etats-Unis d'accepter une négociation et un cessez-le-feu parce que interrogé par un journaliste aux Etats-Unis insistant Ned Price qu'on voit ici le porte-parole des affaires étrangères US on lui demande soutiendrez-vous une solution négociée par Zelensky réponse il s'agit d'une guerre de diverses manières plus grande que la Russie plus grande que l'Ukraine le journaliste insiste est-ce que ça veut dire que si sous la pression de la négociation et de la guerre on est le 21 mars 22 donc ça ne tourne pas bien militairement pour l'Ukraine est-ce que si Zelensky renonce à son désir précédent de rejoindre l'OTAN les Etats-Unis ne soutiendront pas une solution négociée Ned Price une minute de blabla et puis nous imposons des coups à la fédération de Russie pour son autos de violation etc page 167 du bouquin il y a d'autres exemples les Turcs aussi avaient obtenu le même accord et donc là les Etats-Unis disent clairement que le but n'est pas de sauver l'indépendance de l'Ukraine et les vies des Ukrainiens le but est de prolonger la guerre pour faire mal à la Russie d'ailleurs confirmation par Zelensky lui-même en fait le 9 avril donc après Boucha Johnson le 2 avril déjà téléphone à Zelensky pour dire arrête toute négociation et le 9 avril comme ça continue il vient à Kiev et il dit à Zelensky si tu négocies nous te lâchons et la confidence vient d'un conseiller de la présidence donc de Zelensky lui-même dans le site ukrainien Vrainska Prav Borrell le ministre non pas des affaires étrangères mais de la guerre de l'Union Européenne déclare à la même date cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille et nous développons 500 millions d'euros d'aides supplémentaires à l'Union Européenne à l'Ukraine de l'aide c'est faux donner des armes c'est faux ils devront les payer comme ils ne seront pas les payés on prendra toute la richesse comme on l'a fait d'habitude quand on aide les puissances du Thierry et donc on est vraiment dans le sacrifice des Ukrainiens on parle de 200 000 soldats tués les chiffres sont importants d'après les officiels de l'armée des Etats-Unis lui-même j'appelle celui-là à un moment donné et donc pourquoi ? on a l'explication par l'ancien président français que voici vous direz que nous devons nous battre jusqu'au dernier ukrainien je pense il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier donc vous l'avez entendu un président français qui croyant parler à Poroshenko le président précédent qu'il a présenté qui est égé par un commis plus en fait le président français donne les instructions de tuer le maximum d'Ukrainien pour que la guerre dure longtemps alors on parle beaucoup de justice internationale mais voilà un candidat pour aller sur les bancs et puis en prison pour cacher ces intérêts pour cacher cette provocation qui fait souffrir le peuple ukrainien on a besoin de persuader l'opinion publique et on a besoin de susciter la compassion la colère et la trouille aussi on va voir ce que j'appelle les techniques de diabolisation avec un premier exemple ici dans le journal métro je ne sais pas si vous l'avez aussi chez vous et le premier jour de la guerre sur leur site d'abord internet et après le lendemain dans l'édition papier on voit cette image je lis Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine les ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers ce qui a donné lieu à des scènes déchirantes un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille sans savoir quand il allait la retrouver alors évidemment vous et moi quand on a des gosses quand on voit des images pareilles évidemment que ça remue le coeur et on dit il faut que ça s'arrête on est prêt si on ne réfléchit pas on est prêt à faire n'importe quoi pour que ça s'arrête c'est justement là dessus qu'il joue pour amener avant d'une guerre dont les gens ne veulent pas si on pose la question aux gens calmement vous voulez la guerre tous les insensés vont dire non la guerre c'est le crime suprême comme l'a dit l'ONU comme l'a dit Nuremberg la guerre elle doit absolument être évité il faut toujours négocier mais là ce qu'on nous montre c'est vraiment pour vendre une guerre parce que je vous ai dit après métro ceci se passe le 24 février au moment de l'intervention russe en Ukraine et donc on nous dit voilà un papa qui défend le peuple ukrainien avec Zelensky contre les russes sauf que cette image ne date pas du 24 février mais du 21 février trois jours plus tôt donc c'est quoi il n'y a pas encore de bombardement il n'y a pas encore d'opération militaire russe c'est quoi en réalité ce papa il ne défend pas sa ville et ses foyers contre les russes avec Zelensky mais contre Zelensky qui en février a fait monter énormément le taux des bombardements sur le Donbass commencé dès le lendemain 2014 continué par Poroshenko Zelensky je pense a essayé d'arrêter mais il a été mis sous pression par les nazis et par les Etats-Unis il faut continuer et donc en février ça s'intensifie donc si métro et les autres médias qui ont repris ça il y a eu 14 millions de vues là-dessus si métro et les autres médias avaient dit à l'opinion publique occidentale vous savez cette guerre elle ne commence pas maintenant elle dure depuis 8 ans et on bombarde et on tue des femmes et des enfants à Donets à Lugans etc simplement parce que ils sont dans le chemin parce qu'il y a des richesses dans ce pays parce que le Donbass a gardé les traditions de propriétés collectives d'industries de services publics etc il n'est pas d'accord avec le néolibéralisme et certainement pas avec les néo-nazis dominants à Kiev si nos médias avaient dit ça et les gens auraient dit ah mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a raconté donc on aurait réfléchi donc on aurait fait des débats à la télévision donc on aurait pu échanger les avis il faut continuer la guerre avec d'autres dont il faut absolument l'arrêter en fait on avait une solution avec les accords de Minsk que tout le monde avait accepté mais que l'OS a violé donc on aurait pu éviter tous ces morts et toutes ces souffrances mais les médias n'ont pas fait leur travail donc ce responsable de ces victimes au lieu de se présenter comme juge et de décider qu'on ne peut pas interviewer Colomb on ne peut pas lui donner la parole on ne peut pas débattre dessus il n'y a qu'une seule vérité vous devez croire un autre exemple de médias mensonges c'est l'île au serpent dès le premier jour on nous dit 13 gardes-côtes ukrainiens ont été sommés de se rendre par un avis russe et ils ont dit go fuck yourself je ne dois pas traduire et donc on est tellement fiers à Kiev de ces héros qu'on imprime dardar et tindre et moi j'ai eu des discussions dans mes amis de mon quartier regarde un peu l'héroïsme des ukrainiens il faut les soutenir il faut se gagner la guerre c'est magnifique etc je posais des questions tu es sûr qu'ils sont morts tu es sûr que tu as eu les déversions non bon mais bon et en fait après on apprend qu'ils ne sont pas à 13 mais 82 et que aucun est mort parce qu'ils débarquent ici à Sébastopol où les militaires russes offrent de la nourriture et des boissons aux prisonniers ces images ne vont évidemment pas circuler jamais on ne démanque jamais on ne corrige on démanquait etc et donc on continue avec oui j'aurais pu montrer ça pardon le but de toute cette propagande il n'y a pas d'autres mots c'est pas de l'information le but de cette propagande est de développer l'idée que Poutine est égalitaire et que donc évidemment contre Hitler tout le monde sera d'accord il faut tout faire pour l'arrêter ça a commencé la petite chanson notre ennemi c'est Hitler avec ceux qui ont dans les années 90 assisté à une conférence sur la pension média et la guerre en Irak se rappelleront que je citais déjà en 1956 la France et l'Angleterre attaquent Nasser qui est le dirigeant anticolonial qui a renversé la royauté pro-britannique et veulent garder le contrôle du canal de Suez en territoire égyptien Nasser le dit c'est à nous on doit en profiter de cette richesse il est donc bombardé et dans le soir dans la bouche de Mollet premier ministre socialiste de Mitterrand ministre de l'intérieur je crois du même gouvernement on a Nasser égale Hitler en 1956 Nasser égale Hitler c'est textuel après ça va resservir tout le temps contre Milosevic contre Kadhafi contre Assad on a même un peu essayé avec Chavez qui était soi-disant antisémite donc le même genre c'est un classique fabriqué par des public relations par des industries de la vente de la guerre et de la vente de sa logique et de la diabolisation et donc on a un rimey et on peut être certain que les prochains nucléaires seront en Chine en Iran ou dans d'autres pays cibles et donc dans le cadre de l'opération Flanquer la Trousse dont je parlais vous avez ici le bombardement nous dit-on sur la centrale nucléaire de Zaporoïa la plus grande centrale nucléaire et vous voyez les titres effrayants chantage terreur angoisse épisantail tout ça pour présenter la Russie comme prête à appuyer sur le bouton nucléaire et à nous faire sauter et il y a juste une chose qu'on ne dit pas c'est qu'il y a effectivement des combats et l'armée russe s'est dépêchée de s'emparer de la centrale nucléaire pour différentes raisons et donc au moment où il y a une fusée éclairante qui tombe à la bonne distance de la centrale et on n'a jamais vu une fusée éclairante capable de faire sauter une centrale nucléaire à ce moment là l'armée russe occupe la centrale donc on est en train de nous dire que l'armée russe est en train de bombarder la centrale qu'elle occupe génial l'image suivante vous montre Natalia Ousmanova en train de fumer une cigarette devant le bus qui va emporter sa famille dans un lieu sur elle a cru bien faire en se réfugiant dans l'usine sidérurgique Azostal où elle travaillait et en pensant que là il y aurait une protection parce que la bataille fait rage pour Mario mais c'est l'endroit qu'évidemment les troupes surtout néonazides qui vont choisir pour se réfugier et donc il y a une interview de Natalia Ousmanova qui est faite par l'agence Reuters et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des autres médias autour et donc on lui demande qui vous a ça a dû être très effrayant de vivre dans cette usine en étant bombardé pendant des semaines certainement qui était responsable de Mande Reuters ben ce sont les miliciens de Kiev et ce sont les gens d'Azov parce que une usine sidérurgique comme vous le savez c'est très grand il y a des kilomètres mais eux ils se mettaient dans le bâtiment où nous étions et ils tiraient de là où nous étions ce qui est une violation des conventions de Genève et donc le journaliste insiste et elle dit on nous a pris comme des boucliers humains c'est indigne d'une armée censée nous protéger et on lui demande vous allez où maintenant ben on va aller en Russie parce que je suis italienne ukrainienne mais l'Ukraine pour moi en tant qu'état c'est mort on ne peut pas être protégé et donc on va aller en Russie alors ça c'est très intéressant parce que ça contrevit tout le discours les Russes prennent les civils comme bouclier humain et toute la diabolisation et en fait on voit que c'est le contraire alors cette interview là elle est reprise vous voyez à droite par Der Spiegel le grand hebdo allemand et tout d'un coup le lendemain il disparaît il n'y a plus d'interview des gens interrogent pourquoi et Der Spiegel dit il y a des invraisemblances dans le récit nous sommes en train de vérifier avec le texte un an plus tard il vérifie encore ça veut dire que en fait et ça c'est ce que vous savez dans le livre qu'il a réédité « Faventier un consentement » d'Edouard Hermann et Mouchomsky on explique parmi les procédés de manipulation de l'opinion le tri entre les bonnes et les mauvaises victimes si vous êtes victime d'un gouvernement que nous combattons alors là vous êtes une bonne victime vous allez avoir votre photo à la une et on va faire pleurer si par contre vous êtes victime des Etats-Unis ou d'un gouvernement que nous protégeons comme celle-ci là vous n'existez plus ça c'est fondamental dans le récit de Natalia la diabolisation continue avec cette image bouleversante d'une jeune bientôt maman Mariana qui prend ses affaires et quitte en catastrophe une maternité où il y a eu des explosions le récit occidental c'est les russes regardez ils tirent délibérément sur les mamans et les bébés et Boris Johnson et tous les autres font tout un tirade sur regarder les russes non même pas pitié les enfants mais Mariana vous l'avez vu mais est-ce que vous l'avez entendu est-ce que dans les médias occidentaux vous avez entendu ce qu'elle avait à dire elle a été interviewée par le journaliste de la société de presse l'autre grande agence qui fournit en fait toute la matière à vos journaux vos journaux ne dites non plus en France non pas les moyens d'envoyer des correspondants sur place donc et vous le voyez à l'arrière c'est souvent AFP AFP entre parenthèses donc c'est du copiage et donc Mariana j'ai appris qu'elle accusait la société de presse d'avoir déformé ce qu'elle disait donc vous voyez dans l'image droite on l'a interviewée par Skype la vidéo est sur notre site et un extrait merci et un extrait se trouve dans le bouquin et Mariana disait tout à fait le contraire on n'a pas entendu un avion russe et une bombe qui sautait il y a eu l'explosion il y a un très grand cratère bizarrement il a été tout de suite rebouché l'armée ukrainienne était pas loin du bâtiment où on était dans la maternité c'est aussi interdit et donc elle donne un récit tout à fait différent et elle a fait un petit reportage avec son téléphone elle a filmé tous les endroits pour montrer et elle a accusé Associated Press d'avoir caché ce qu'elle disait et d'avoir déformé ses propos Associated Press ne lui répondait pas nous avons écrit à Associated Press pour dire qu'est-ce qu'il en est confirmé ou pas jamais de réponse bien entendu donc voilà et bien entendu sur la diabolisation le chef d'oeuvre est ici avec Bouchard où on nous sort les titres la barbarie dans Libération vous vous souvenez c'est le journal qui avait titré génocide sur les 4300 cadavres éventrés à la baïonnette par le régime roumain et voilà Libération dans le journal dans lequel je travaillais un petit journal de gauche en Belgique L'Evdo Solidaire il se fait que mon rédac chef était médecin donc quand il a vu les images il a dit un c'est pas les cadavres en même temps les couleurs des cadavres qui lui et moi sont très différentes donc c'est pas la même date et deux ils sont pas éventrés à la baïonnette ils sont recousus comme dans tous les hôpitaux du monde quand on fait une autopsie pour un essai suspect on recoupe proprement et voilà donc c'est bidon donc nous l'avons publié tous les journaux mainstream en Belgique ont dit il n'y avait pas encore le terme complotisme mais c'était ça le sens de leur message et trois semaines plus tard ils étaient obligés de dire ah oui c'était complètement faux Timmy Charat d'orère avant on fera très attention on se fera plus de l'échelle donc sur Boucha on a une série de choses curieuses notamment ces cadavres disposés d'une certaine façon symétrique sur les rues et puis plusieurs choses je ne dis pas soyons clairs je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de crime de guerre et des deux côtés à Boucha je pense que oui je pense que ça a été une bataille acharnée les russes ont été en grande difficulté les deux armées occupaient tour à tour le centre-ville et donc quand l'autre occupait ont bombardé forcément il y a eu des victimes collatérales et il y a eu très probablement aussi des crimes qui ont été commis dans cette période-là mais on nous dit Boucha c'est de nouveau 410 cadavres c'est la marva des russes etc et on nous montre des cadavres dans les rues or suite à une négociation dont j'ai parlé en Turquie les troupes russes se sont retirées dans la nuit du 30 au 31 l'armée ukrainienne ne le voit pas tout de suite elle continue à bombarder et le 1er avril on a le maire de Boucha nommé par Kiev qui revient dans la ville et qui dit pendant 1 minute 30 de sa vidéo il a un large sourire je déclare aujourd'hui cette victoire joyeuse joyeuse et grande traduction littérale avec 400 cadavres dans les rues et donc ce qui est intéressant c'est que plusieurs médias ukrainiens officiels parlent de Boucha ou même montrent les images de Boucha il n'y a pas de cadavres le 1er voire le 2 au matin par contre les médias ukrainiens annoncent ceci le 2 avril les forces spéciales ont entamé une opération de nettoyage dans la ville de Boucha la ville est débarrassée des saboteurs et des complices des forces russes donc là on a de quoi se poser la question qu'est-ce qu'ils appellent nettoyer débarrasser surtout que le bataillon en question porte le nom très poétique de Safari ça ne s'invente pas et surtout qu'il y a des images qui nous montrent des cadavres avec un brassard blanc or le brassard blanc servait à envoyer un message aux occupants russes je suis pour les russes ou en tout cas je ne suis pas hostile ne tirez pas je suis un civil et on voit des cadavres nombreux avec ce brassard blanc à côté de rations alimentaires délivrées par l'armée russe puisque le siège d'un mois forcément les gens avaient des problèmes d'approvisionnement donc les russes on nous dit qu'ils ont tué des gens qui leur sont favorables et qu'ils viennent de nourrir ok ce qui est très important c'est de se rendre compte que en fait cette diabolisation sert à cacher quel régime on défend en Ukraine et ça c'est très important parce que à Genève il y a des gens on se réclamant de la gauche qui se sont opposés à ma vie qui se sont opposés à discuter avec moi donc je demande de leur relayer ce message le régime en Ukraine est caractérisé par la domination d'oligarques qui ont utilisé tous les moyens y compris la violence armée pour s'emparer des richesses de l'ancienne Ukraine soviétique et qui ont en fait provoqué un écart un écart riche pauvre énorme avec le revenu de l'Ukraine qui a baissé avec des gens payés maintenant à 1 euro de l'heure tandis que Roumanie en Bulgarie c'est 3 ou 4 euros et donc cette chose là n'est pas cachée en 19 le site officiel ukrainien parle d'un taux de pauvreté dépassant les 50% le monde explique aussi en 19 que l'émigration massive jusqu'à 100 000 personnes par mois en 19 et c'est accentué à partir de 2014 et donc c'est en fait cet appauvrissement de l'Ukraine cette destruction de l'industrie productive au profit de la spéculation de l'importation des biens étrangers etc a provoqué l'émigration tenez-vous bien avant la guerre de 5 millions d'Ukrainiens 2 millions permanents et 3 millions faisant des navettes entre la Bulgarie la Roumanie et l'Ukraine avec des jobs temporaires j'ai montré ici les camions vous avez des chauffeurs de l'Est beaucoup d'Ukraine beaucoup beaucoup qui sillonnent nos routes en connaissant pas la langue de l'endroit en étant guidé par leur téléphone et le GPS etc et donc une femme de ces pays de l'Est par exemple peut être obligée de vivre 6 semaines loin de sa famille parce que c'est le seul job qu'elle a pu trouver un autre alors c'est très intéressant cette question là j'étais la semaine passée à Saint-Nazaire comme vous le savez peut-être un bastion de la classe travailleuse avec les chantiers navals de Saint-Nazaire où les travailleurs avaient une puissance syndicale forte et pouvaient imposer des conditions de travail et notamment de sécurité vraiment fortes des fortes garanties et là une personne qui m'invitait qui avait été le délégué principal de ces 10 000 à 12 000 ouvriers m'a dit on a vu à partir de 2003 arrivé tenez-vous bien 900 ukrainiens qui travaillaient au chantier naval de Saint-Nazaire bien entendu en sous-traitance à des salaires très bas sans protection syndicale sans assurance maladie assurance que vous avez travaillé etc et il me dit ce phénomène n'a pas arrêté de se développer et maintenant ce sont des grosses boîtes lituaniennes qui envoient ces ukrainiens et d'autres qui les traitent comme des chiens comme des esclaves et qui évidemment utilisent ça pour dégrader les conditions salariales et les conditions de travail et de sécurité il m'a parlé notamment de quelqu'un sans protection qui s'était avec son chalumeau pour un taquement embrasé lui-même et a raconté des choses terribles et donc on a cette main d'oeuvre qui est en fait utilisée comme des esclaves pour attaquer les conditions de travail chez nous on va y revenir dans un instant et je disais il n'y a plus d'industrie en Ukraine il y en a quand même une qui marche bien c'est le commerce des mères porteuses vous avez ici la firme Biotexcom qui présente des achats possibles vous avez les tarifs 40 000 euros 65 000 si vous exigez le sexe et plusieurs tentatives pour avoir le sexe que vous souhaitez et comme c'est un business ça veut dire qu'on a aussi les promos du Black Friday du Vendredi Noir donc j'appelle Charles Michel vous vous souvenez là les valeurs les droits de l'homme etc pas les droits de la femme en tout cas et justement revenons sur Charles Michel quand il se déplace dans ce bâtiment que vous pouvez voir en Bruxelles au rond-point Schumann en belle oeuvre blanc derrière des échafaudages en voie est-ce que Charles Michel s'est renseigné sur qui a construit ça ? des ouvriers au black des ouvriers de Bulgarie de Roumanie vous avez ici une famille qui vit dans un sous-sol plein de moisissures qui est payée très mal quand ils sont payés et qui sont dans les sous-traitances et c'est tout à fait connu parce que un journal belge que j'ai traduit ici vous a dit voilà c'est comme ça en Belgique de toute façon le travail au noir est protégé il ne vous attrape pas le monde a dit la même chose et donc en fait on a une opération une OPA de l'Europe sur cette main-d'oeuvre ukrainienne l'Union Européenne a d'abord lancé la directive Volkstein si vous vous souvenez vous n'êtes pas dans l'Union Européenne mais c'est un point très important qui permettait d'importer des travailleurs étrangers en les payant dans les conditions de leur pays d'origine c'est-à-dire sans sécu etc et à des salaires très bas et ensuite l'Union Européenne a continué avec l'Ukraine ça les intéresse beaucoup que l'Ukraine ne soit pas dans l'Union Européenne comme ça les règles ne s'appliquent pas et on fait venir cette main-d'oeuvre dans l'agriculture allemande dans l'horeca dans l'héberge tout ça donc en fait l'Union Européenne profite de ça et c'est pas quelque chose de secret puisque le 25 février deuxième jour de la guerre Bourland le président de la commission des affaires étrangères au Parlement français évoque aussi la guerre en Ukraine on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit c'est clair là et donc je prononce très brièvement avec j'ai fini dans 4 minutes ça va et je prononce très brièvement avec les secrets de Zelensky élus avec un taux triomphal de 73% contre l'ancien président 23% parce que il a promis la lutte contre la corruption le relèvement du niveau de vie il s'est adressé en russe parce qu'il est russophone Jelensky aux gens de l'Est et parce qu'il a osé dire il n'y a pas de monde mauvais ukrainiens il faut réconcilier tout le monde il faut arrêter la guerre et donc le dit Jelensky élu président grâce à une campagne comme géniale se retrouve maintenant avec un taux propriétaire de nombreux immeubles de luxe à Londres avec un un portefeuille aux îles Vierges-Bétaniques de 30 à 40 millions de dollars avec une corruption que je passe et des liens avec Joe Biden on peut en parler et donc je vais vous parler aussi et donc en fait on a une interpellation importante sur la gauche parce que si vous êtes en train de lui dire qu'il faut défendre défendre Jelensky et ce que vous appelez la démocratie en Ukraine en parenthèse on tue énormément les opposants et on les intimit si vous êtes en train de dire qu'il faut défendre ça vous allez devoir expliquer dirigeants syndicaux ou politiques de gauche que vous favorisez la prise de contrôle de l'Ukraine par les multinationales des Etats-Unis qui vont acheter l'agro-business toute une série de ressources des multinationales européennes aussi qui sont en train de coloniser ces économies résultat ils vont appourrir les gens et vous fabriquer des millions de réfugiés ou d'exilés économiques qui vont venir ici prendre le boulot des gens et dégrader les conditions de travail donc est-ce qu'on doit vraiment avoir un débat à gauche sur quel régime on défend et quelle guerre on est voilà je termine j'ai beaucoup de choses encore à dire sur le système de l'info mais Jacques a énormément de choses intéressantes à me dire on pourra y revenir je voudrais juste terminer par ceci l'Ukraine c'est pas la fin c'est le début enfin le début c'est la continuation mais c'est simplement pas la fin et le ministre de la guerre que j'ai déjà nommé Borrell a déclaré récemment Taïwan est crucial pour l'Europe l'étroit le plus stratégique du monde pour le commerce nous devons y être présents via ce qu'il appelle les opérations de liberté de navigation c'est à dire on va provoquer les chinois qui heureusement restent calmes Borrell n'a pas expliqué s'il était d'accord que les chinois envoient un porte-avions dans la mer du nord qui est aussi quand même une zone importante pour le commerce mondial maintenant sérieusement ça veut dire qu'on a besoin ensemble de lancer une campagne pour le droit de savoir et pour le droit de débattre sur l'Ukraine beaucoup de gens nous disent c'est vraiment dur par les temps qui courent on n'ose pas en parler parler de l'Ukraine c'est la meilleure manière de foutre en l'air le repas familial du dimanche un journaliste travaillant à la TVF et sa femme aussi m'a dit j'en parle plus avec ma femme c'est pas possible au boulot je ne vous explique pas et bien ça ne doit pas nous décourager dans la dernière page du livre j'ai présent proposé trois conseils pour discuter concrètement avec les gens pour faire il ne faut pas asséner ce qui est bon ce qui est modèle Poutine c'est défend etc ça ne s'amène à rien il faut amener les gens à d'abord il faut les écouter il faut voir quel est leur raisonnement il faut voir quelles sont leurs sources il faut les interroger là dessus et ensuite il faut proposer de partir ensemble à la recherche des faits donc le bouquin il est fait comme ça avec chaque fois les images qu'ils ont vues qui les ont influencées et des petites flèches et les questions ou les contradictions et il faut discuter là dessus c'est bien aussi si vous les avez sur votre téléphone comme ça vous pouvez chaque fois dire qu'est-ce qui t'a influencé et bien voilà il y avait quelque chose en dessous de cette image qu'on t'a pas dit et donc pour développer ce genre de travail on a lancé à Bruxelles et à Paris des groupes d'échange et de réflexion et de formation et je propose que ceux qui sont intéressés viennent nous voir après la séance on voudrait en faire un en Genève aussi il y a vraiment un besoin de se former comment discuter sur des sujets aussi compliqués et comment comprendre les choses fondamentales et donc je vais conclure en disant ceci l'Ukraine comme je l'ai dit c'est pas la fin si on les laisse faire il s'agit pour les Etats-Unis d'une bataille désespérée pour garder leur domination sur le monde parce que s'ils ne dominent plus le monde s'ils ne peuvent plus le piller à leur guise ils sont finis les économies est en ruine leurs finances sont en ruines tout le monde leur fait crédit ils sont finis et donc l'Europe est leur dernier soutien dans le monde leur dernier donc il est temps que ça s'arrête il est temps qu'on soit plus complices de cette guerre qui je rappelle la guerre soit disant contre le terrorisme a fait 6 millions de victimes en Irak en Afghanistan dans tous les pays qui ont été attaqués 6 millions ok donc ça c'est notre responsabilité et si on veut que nos enfants vivent dans un monde en paix et ne soient pas menacés par ces guerres et par toutes les conséquences la première bataille que chacun de nous ici doit mener c'est la bataille de l'information et tout de suite maintenant je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements